Y'a plé pilote et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Swap Meet avec un petit plaisir personnel pour cet épisode le Suzuki Jimny XC de 2018, un petit véhicule qui a été un petit peu boudé par la communauté lors de son arrivée mais que je trouve personnellement très fun et depuis qu'ils ont rajouté un swap sur la mise à jour suivante, je trouve qu'il est encore plus fun et je vais vous montrer de quoi il est capable aujourd'hui Avant de se pencher sur la fiche technique du Jimny, comme d'habitude, petit rappel de comment fonctionne l'émission Swap Meet pour ceux qui la découvrent Via l'onglet Communauté et le sondage que j'ai lancé il y a quelques temps, vous avez choisi le tracé de Fuji Speedway pour faire nos comparaisons On va donc s'élancer sur le tracé japonais pour 3 tours et pas un de plus avec chaque version du Suzuki Jimny Il sera systématiquement Full Evo, équipé de pneus course tendres et des pneus slick On profite du fait qu'à 6h30 du matin en contre la montre, il fait sec sur le tracé japonais pour mettre les meilleurs pneus possibles sur les véhicules Comme souvent, notre Jimny sera équipé du kit grand angle et du frein à main hydraulique Le premier exemplaire de notre Jimny est donc équipé du R06A Jimny Un petit moteur de 660 cm3 d'origine qui a été néanmoins retravaillé pour pousser 691 cm3 maintenant Et ouais, ce n'est plus une cagey de chat Nous sommes à 158 chevaux, 187,9 Nm de couple pour 844 kg Une répartition des masses plutôt centrée, 53% sur l'avant, 47 sur l'arrière Un véhicule qui est en plus très compact, donc une excellente maniabilité Pour ce qui est des réglages de suspension, de différentiel, de boîte, etc. Je vous laisse faire le screen, comme d'habitude, précision sur la boîte de vitesse On est donc en vitesse de pointe automatique à 180 kmh Je n'ai pas touché au réglage manuel et vous le voyez, entièrement personnalisable manuel Le véhicule est équipé d'une grille H par défaut Donc j'ai réinstallé une boîte de vitesse custom en grille H Et j'utiliserai donc également la pédale d'embrayage pour être le plus proche possible de la réalité Ça veut dire qu'en termes de chrono, vous pourriez être un peu plus rapide en installant la boîte séquentielle Pour ce qui est des autres pièces, évidemment, toutes les pièces extrêmes et ultimes sont installées Sur cette version du Jimny, je n'ai pas installé le turbo au régime Mais le turbo à mi-régime, que je trouve être un meilleur compromis Certes, un petit peu moins de puissance, mais la différence n'est pas si forte que ça Par contre, le couple est un peu plus avantageux et surtout, il est mieux placé Donc je pense que c'est plus avantageux sur ce véhicule d'avoir le turbo mi-régime Après, ça va évidemment aussi dépendre du circuit Et en vrai, sur Fuji, le haut-régime aurait pu très bien se débrouiller aussi Enfin, du côté des freins, avec seulement 158 chevaux Je ne pense pas qu'il faille installer du carbone céramique On est donc sur des disques de freins de course perforés A priori, largement suffisant Direction le tracé de Fuji pour ses trois premiers tours On est donc... On est donc ensuite... C'est parti. 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 Un petit petit avion de Voltige, finalement. En plus, avec quatre roues motrices, on peut vraiment se faire des passages de façon rallye. Et si vous appréciez les tracés de terre ou le tracée neige L'E premiers sur Gran Turismo o7, eh bien vous allez vous amuser comme des petits fous avec ce swap, déjà sans le swap, ces tracés sont très fous dans le Jimny, mais avec le swap, ça prend une toute autre saveur. Si vous avez d'autres amis et�� 해�nt swappé leurs Jimny, faites des monotypes dans cette configuration. Vraiment, ce seront des moments incroyables avec des bagarres portières contre portières, des travers de fou avec un véhicule qu'on a l'habitude de voir plutôt dans les routes de montagne en Suisse et dans quelques petites villes un peu perdues là encore souvent dans les montagnes c'est un véhicule qui se vend très bien sur ces marchés là qui se vend moins bien au centre de Paris je sais pas pourquoi parce que c'est facile à stationner pourtant mais vraiment un petit véhicule que j'aime beaucoup et pour lequel je vous conseille vraiment le swap et ça me tenait à coeur de vous proposer cet épisode aujourd'hui en parlant des prochains épisodes je vous rappelle que si vous souhaitez un épisode spécial swap meet sur un modèle en particulier sur lequel il existe un swap bien sûr sinon ça fonctionnera pas n'hésitez pas à m'en faire la demande en commentaire j'essaierai de traiter vos demandes dans l'ordre dans lequel je les reçois le plus rapidement possible je rappelle que je fais deux épisodes de swap meet par semaine le lundi et le jeudi et que Polyphony nous rajoute régulièrement des swaps donc pour l'instant on est déjà à plus de 100 modèles disponibles avec des swaps on a donc de quoi faire donc si vous êtes pressé d'avoir des infos sur un modèle en particulier faites-en la demande sinon vous risqueriez d'attendre pratiquement un an avant que je le traite sauf si par chance c'est un véhicule que j'ai envie de traiter en priorité parce qu'il me plaît aussi mais voilà ne prenez pas le risque faites-moi la demande en commentaire évidemment l'espace commentaire est également ouvert pour d'autres commentaires et suggestions bien sûr et puis je vous invite aussi à faire un tour dans la description vous y trouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux et d'autres liens utiles donc c'est toujours bien sûr l'endroit qu'il faut visiter lorsque vous regardez une vidéo que ce soit chez moi ou chez mes autres camarades créateurs de contenu c'est tout pour moi pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous donne rendez-vous lundi pour le prochain épisode de Swapmeet d'ici là bien sûr on se retrouvera dimanche avec l'open paddock je ne sais pas encore ce que l'on y fera mais en général on s'amuse bien en live communautaire et si vous voulez nous rejoindre ce dimanche n'hésitez pas là encore à me le faire savoir en commentaire vous mettez votre IDPSN comme ça je sais que vous souhaitez nous rejoindre dimanche et je vous invite parce qu'on est sur des lobbies privées donc si vous ne faites pas partie de ma liste d'amis ou de la liste d'amis des joueurs habitués vous serez bloqué à l'entrée ouais les videurs ne laissent pas rentrer tout le monde voilà voilà vous savez tout donc je vous donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo YouTube et puis lundi pour le prochain épisode de Swapmeet avec peut-être un épisode que vous m'aurez demandé probablement même et d'ici là portez-vous bien ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501